Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sous un magnifique soleil pour faire une nouvelle balade familiale. Nous sommes sur la commune de Nass-les-Pins, au pied de la Sainte-Bôme, et nous allons remonter le vallon de Castelette pour découvrir les sources de l'Uvonne. Pour venir jusqu'au point de départ, il faut traverser Nass-les-Pins, prendre la route de la Sainte-Bôme, et dans un virage à 90 degrés, partir en face par le chemin du vallon de l'Orge. On va faire à peu près un kilomètre, et vous verrez sur la gauche, il y a un parking ombragé, juste en face d'une fabrique. Donc c'est là qu'on se gare, et c'est de là qu'on va partir. Alors du parking, nous allons prendre la piste de la Torelle, qui part en direction de Saint-Zachary. Ensuite, nous quitterons cette piste pour entamer la remontée du vallon de Castelette. Et là, nous découvrirons l'Uvonne, avec des vasques, un site protégé d'ailleurs, que nous allons remonter jusqu'à la source principale. Et de là, nous allons continuer, monter encore un petit peu, pour aller voir une autre source de l'Uvonne, qui est la grotte de Castelette, dans laquelle coule la rivière souterraine, l'Uvonne, et qui sort plus bas par une résurgence. Voilà, alors pour cette balade, nous sommes en famille, accompagnés de nos épouses, et nous prenons le petit sentier qui loge la route, et qui va nous mener jusqu'au vallon de Castelette. Donc à partir du parking, on a parcouru une centaine de mètres, et nous arrivons en Carrefour, où sur la gauche part le Chemin des Rois. Alors à l'époque, c'était le seul accès pour monter à la grotte Marie-Madeleine, et donc les pèlerins partaient de Nans-les-Pens et passaient par là. Donc nous laissons le chemin sur la gauche et continuons par la piste de la Torelle. Donc la piste fait un virage à 90 degrés, et on arrive devant une éclairière sur la gauche, et nous allons traverser cette éclairière pour prendre un petit raccourci. Quoi ces fleurs violettes là ? Ce sont des affilantes. Pourquoi affilantes ? Le A privatif et deux feuilles. Elles sont sans feuilles. Ah d'accord, c'est vrai. Et là il y a même un glaïel sauvage. Ah là là ! Pour accéder à l'Uvonne, nous avons traversé une clairière, et on m'a pu remarquer qu'il y avait plusieurs bancaux, et je pense qu'autrefois ces terres devaient être cultivées. C'est la raison des bancaux justement. En plus, cette saison, c'est vrai que c'est l'idéal, parce que la nature est magnifique, il y a des petites fleurs de partout, ce qui est très agréable. Lorsque nous arrivons en face d'une borne à incendie rouge, que l'on voit là-haut, c'est un bon point de repère, parce qu'à partir de là, il faut partir sur la gauche. Toujours sur la gauche. À partir de là, on sait qu'on approche, parce qu'on commence à entendre le murmure de l'Uvonne. Nous pénétrons dans la réserve biologique du Vallon de Castellette, parce qu'en fait, le phénomène qui produit les vasques, que nous allons voir tout à l'heure, c'est un phénomène biologique, et qui est très fragile. Il y a un panneau qui explique un petit peu le phénomène, donc je vais vous le lire, parce que ce n'est pas très visible. C'est un véritable escalier d'eau serpente au fond du Vallon. Cette cascade est vivante. Les degrés calcaires se forment sous l'action conjointe de l'eau et de micro-organismes qui cimentent les débris végétaux, formant ainsi de petits barrages naturels, pour permettre au seuil calcaire de continuer à se construire, ne marcher pas dans la rivière, même à sec. Nous arrivons tout près de la rivière, et on commence à apercevoir quelques vasques blanches, et nous allons descendre ce petit sentier pour nous approcher du bord. Voilà ce qui fait la beauté de ce qu'on est venu voir. Ce sont ces vasques. On remarque que l'eau a une couleur légèrement bleutée. C'est dû à la présence d'une bactérie, une cyanobactérie, qu'on appelle aussi algue bleue, bien que ce ne soit pas une algue. Et cette bactérie, elle a la propriété de décomposer le carbonate de calcium qui est dissuée dans l'eau, pour en extraire le gaz carbonique dont elle a besoin pour se développer. Et le calcaire qui reste, donc, se dépose, et c'est ce qui forme ces vasques. Alors, je vais vous faire voir quelque chose. Donc, je vais attraper cette branche, qui est juste là. Voilà. Et vous voyez que cette branche est entièrement recouverte de calcaire. Donc, c'est les cyanobactéries qui ont décomposé le carbonate de calcium qui est contenu dans l'eau. Elles ont extrait le gaz carbonique pour se développer. Et le calcaire qui reste se dépose sur tout ce qui est dans l'eau. C'est beau, hein ? Donc, en fait, l'eau qu'on voit ici, c'est les pluies qui sont tombées sur la Sainte-Bôme, qui ont infiltré tout le plateau du plan d'Obs. C'est là qu'elles se chargent en calcaire, justement. Et elles vont ressortir à la source qu'on va voir, qui est un peu plus haut. C'est une rivière ? Non, ce n'est pas une rivière. C'est un fleuve. Un fleuve ? Oui. Elle prend sa source, donc, au pied de la Sainte-Bôme, dans la grotte de Castelette. Oui. Et elle se jette directement dans la Méditerranée, au niveau du parc Boréli, par là-bas. Donc, c'est un fleuve. Ah, ben ça, alors ! Ça m'embouche un coup, hein ! Eh ben oui, tu vois. Et ce fleuve, avant, du temps où c'était les Ligures qui habitaient la région, son nom en Ligure, c'était Ubelka. Ce qui veut dire la tumultueuse. Parce que Liguan était célèbre pour ses crues, justement. J'ai fait des amis qui habitent en haut sur le plan d'Ox, ils m'ont fait voir des photos, donc qui datent des... Je ne vais pas dire des bêtises. Du début du siècle. Oui, du début du siècle, oui. Où pour se déplacer dans le plan d'Ox, il s'est déplacé en barque. C'était entièrement inondé. Donc, dans ce cas-là, ben, effectivement, Liguan a grossi. Il se croyait à Venise. Voilà, oui. Une autre Venise de Provençal. Voilà. Dès qu'on surplombe un petit peu, la couleur bleue de l'eau se voit davantage. C'est le cas dans cette vasque qui est plus profonde, où on voit bien la couleur due aux algues bleues. Est-ce que je peux me baigner ? Ben non. D'abord, c'est interdit. Il est même interdit de marcher dans l'eau parce que ça détruit les bactéries qui produisent ce phénomène. Et en plus, ça peut être dangereux pour la santé parce que c'est des cyanobactéries. Donc, ça peut être toxique. Ah, d'accord. Donc, c'est deux bonnes raisons pour ne pas aller dans l'eau. Il faut juste... Oui, c'est un eau de cyanure. Il faut juste regarder, voilà. Admirer. C'est déjà pas mal. C'est du calcaire, ça ? Oui. C'est de la pierre. Non, c'est du calcaire, de partout. C'est pas du calcaire, non ? On a l'impression que c'est de la pierre. Non, non. C'est du calcaire, hein ? Oui, parce que c'est sur le rocher, là. À partir de la ligne d'eau, c'est du calcaire. Oui, oui. Combien fait de kilomètres, ce fleuve ? Alors, ce fleuve, il fait 48,5 km. Il prend sa source un petit peu plus haut, à 500 mètres d'altitude. Oui. Et il se jette dans la Méditerranée, à Marseille, près du parc Boréli. Ok. Voilà, là, cette Amrlois, c'est vraiment magnifique. Parce qu'on a une petite cascade qui est éclairée juste par un rayon de soleil. La meilleure période pour voir les sources de l'Uvonne, c'est à peu près avril, mais parce que plus tard, à partir de juin, il n'y a pratiquement plus d'eau. Et avant, le phénomène des bactéries est moins prononcé. Donc, il y a moins de couleurs. Donc, là, on est en plein dans la bonne période. Nous ne sommes plus qu'à une cinquantaine de mètres des sources. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le sentier longe la rivière. Il ne faut pas hésiter à s'approcher. Dès qu'on voit un petit sentier qui se rapproche du bord, il ne faut pas hésiter à descendre parce que c'est un point de vue différent. Et en général, on n'est pas déçu. Donc là, on voit encore des vasques, très jolis d'ailleurs. Mais on remarquera que l'eau est déjà beaucoup plus transparente. Donc, le phénomène des algues, des bactéries, est en train de se dissiper. Là, on a une belle concentration d'algues verres et morodes. qui est éclairée par les rayons du soleil. Magnifique. Nous franchissons un petit pont qui nous amène devant les sources de l'Uvone. En fait, il y en a plusieurs. Là, il y en a une toute petite qui sort là. La plus abondante qui sort là-haut. Et ensuite, il y a un petit ruisseau plus bas qui ramène l'eau qui sort de la résurgence de Castellette. Nous sommes devant une des sources. C'est en général celle qui alimente l'Uvone le plus longtemps. C'est celle qui se tarit en dernier. C'est la source principale, si on veut. La source qui bouillonne légèrement. Et moi, il m'est arrivé une année où il y avait eu beaucoup de pluie, de voir une sorte de geyser ici, qui montait à pratiquement un mètre de hauteur. Nous avons trouvé le coin idéal pour le pique-nique. On est près de la source. Il y a le bruit de l'eau. Il y a des places au soleil, des places à l'ombre. C'est parfait. Après un bon petit pique-nique au bord de l'eau, nous allons prendre le chemin qui passe au-dessus de la source et qui mène jusqu'à la grotte de Castellette. Donc là, on est en train de grimper dans le vallon de la Castellette, qu'on voit bien. Et au-dessus des crêtes, c'est le plan d'Obs, directement, avec l'hostellerie du plan d'Obs et la grotte de la Sainte-Baume. Regarde, Marie-Jean, cette fleur-là, c'est quoi ? De la fleur d'ortie. Quand on se t'attrape, la feuille comme ça, tu ne te piques pas. Voilà, regarde-là, comme elle est belle. Ah oui, tu vois ? Voilà. Voilà, on a bien monté. On se trouve devant l'entrée de la grotte Castellette. Alors en fait, derrière cette grotte, coule l'uvonne souterraine. Et lorsqu'il y a beaucoup d'eau, l'uvonne sort par là et s'écoule dans le ravin qui est juste en dessous de nous. Nous allons rentrer dans la grotte elle-même. Hop, alors. Attention, la tête. Voilà, mais là, déjà, dès l'entrée, on voit de magnifiques stalactites. On voit, il y a des endroits, on voit encore des traces de ruissellement d'eau. Donc là, on voit très bien par où s'évacue l'eau, lorsqu'il y a des crues. Donc là, sur votre gauche, on aperçoit une grosse stalactite. Mite. Au-dessus, une espèce de méduse. Cette forme. C'est fait aussi avec du calcaire, ça ? Oui, oui, c'est l'eau qui s'infiltre du plateau. Mais d'ailleurs, si on s'approche, on va voir des gouttelettes d'eau qui sont au bout des... Nous trouvons au fond de la partie qui est accessible pour le commun des mortels et qui est bloquée par un siphon derrière lequel se trouve l'uvonne souterraine. Et en fait, bon, les spérologues, eux, arrivent à passer le siphon parce qu'ils ont creusé au-dessus un puits qui leur permet de le contourner. On remarque sur la voûte du plafond des couleurs laissées par les différents sels minéraux qui ont été emportés par l'eau et qui se déposent. Donc il y a de l'ocre, il y a du marron, il y a du blanc. Nous avons terminé la visite de la grotte et nous allons reprendre le même sentier pour redescendre jusqu'aux sources et aller voir après, sur la gauche, une autre petite source. J'espère qu'il y aura de l'eau. Petite déception, je voulais vous montrer une cascade qui coule juste là, derrière. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a plus d'eau. C'est un peu tard dans la saison. Il aurait fallu venir avant. Notre balade se termine. Nous avons parcouru en tout 6 km pour 250 mètres de dénivelé cumulé. Bon, il faut compter un temps de parcours de 3 heures en prenant le temps de faire quelques photos. Et ça se fait sans problème, même avec des enfants qui apprécient en général la visite et surtout la visite de la grotte. Merci Alain. Merci Marie-Jo pour cette belle découverte. Je suis content que ça vous ait plu. Et si ça a plu aussi aux spectateurs, n'hésitez pas à laisser un petit mot sur le livre d'or. Et à bientôt pour une prochaine balade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada